Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. Un Sénégalais de 22 ans se marie avec une blanche âgée de 66 ans. Un jeune homme noir décide de se marier avec une femme blanche qui a l'âge de sa grand-mère. Un proche de la famille aurait confié qu'il l'a fait pour pouvoir vivre en Europe. Il était convaincu qu'après le mariage avec la femme blanche, il voyagerait. Grâce à cette union, il peut monter dans un avion et vivre au crochet de sa conjointe. Ce mariage lui permettra de vivre sans difficultés financières. Il ajouta que les Sénégalaises ne pourraient pas lui donner ce genre de vie. Il n'est donc pas prêt à perdre son temps avec elle. Pendant ce temps, la vieille dame croyait avoir trouvé son âme sœur. À côté de son prince charmant, elle se sent rajeunir. Telle une femme de la vingtaine, elle rêve de vivre heureuse le reste de sa vie avec son Sénégalais. Mais les gens n'ont pas cru à cette histoire d'amour, et ont été très méchants dans les commentaires. Un internaute a écrit « Elle aurait mieux fait de l'adopter, c'est évident que le jeune homme de vingt-deux ans ne vise que la nationalité de cette vieille dame, avec des avantages bien sûr. Quel naïf croire qu'il l'aime, oui il aime surtout son statut, pauvre folle ». Un autre a écrit « Pauvre dame, elle va se faire plumer, c'est pour avoir les papiers qu'il est avec elle ». Quelqu'un a écrit « Ça c'est du rêve, malheureusement la réalité est tout autre, souvent ces femmes ne sont plus respectées et beaucoup de contraintes leur sont imposées, financièrement, la famille ce scénario est bien trop connu ». Un autre a également dit « Je suis tout à fait d'accord avec Dimitri, ça devrait être interdit ce genre de mariage ». Malgré tous ces commentaires négatifs, certaines personnes pensent que chacun mérite d'être heureux comme il l'entend. Un internaute a écrit « Et pourquoi pas, ils seront heureux chacun à sa façon, elle sait l'amour et la compagnie, et lui la liberté de vivre ». Bravo mes sincères félicitations. Un autre a affirmé « Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent mais cette femme de 66 ans a rêvé. Il est dommage qu'elle soit aveugle et ne voit rien venir. C'est pour son argent et la nationalité. Elle a le droit de se tromper. Et oui, ce genre de femme n'écoutera personne qui veut la raisonner ». Ensuite un autre a dit « Pourquoi voulez-vous poser des barrières à l'amour ? » L'amour est ce mystère capable de renverser les coutumes, les lois, les sentiments et tout ce qu'on ne puisse imaginer. Ce mariage peut corroborer le vrai amour pour le bonheur de ce couple. Cessez de voir le mal où il n'existe pas. Vive les mariés et que triomphe toujours l'amour. Un autre a dit « Si chacun y trouve son compte, alors qu'on leur fout la paix ». Si vous avez aimé l'histoire, vous allez sûrement adorer celle-ci, vraiment un amour véritable, de la part d'un homme qui pense chaque jour à sa femme. Cet homme plante secrètement des milliers d'arbres pour honorer son épouse morte, découvrez les images aériennes. L'amour est un mystère pour nombre d'entre nous. En effet, ce sentiment qui nous unit à une personne nous fait parfois faire des choses incroyables, inimaginables et irrationnelles. D'ailleurs, cette citation de Jean Cocteau résonne dans l'esprit de chacun d'entre nous, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Dans le règne animal et aussi bien chez l'être humain, les preuves d'amour font partie intégrante de la relation de couple. En effet, il s'agit d'une manière concrète et durable d'exprimer à l'autre son amour car lorsqu'un « je t'aime » s'évapore dans l'air aussi rapidement qu'il a été dit, les preuves d'amour perdurent. Elles prennent la forme d'objet mais aussi du temps et de l'énergie que l'on consacre à l'autre. A savoir que ces preuves d'amour, au vu de la perception et de la personnalité de chaque individu, sont toutes uniques et propres à chacun d'entre nous. De la même façon, notre manière de recevoir et de donner nous appartient et ne pourrait être ni comparable ni comparé. D'ailleurs, le psychologue Salomon Nazielski, ainsi que le psychologue et auteur du livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », John Gray, s'accorde sur le fait que les hommes et femmes expriment leur amour de manière différente, ce qui peut entraîner une souffrance au sein du couple. Lorsqu'une femme aura tendance à offrir tout son être et son temps, un homme offrira des objets et autres cadeaux concrets. Ainsi, pour prendre soin de sa relation, il convient de réaliser que certaines preuves d'amour ne ressemblent pas à ce que nous imaginons. D'ailleurs, voici une preuve d'amour qui défie le temps, celle de Winston Howe. La preuve d'amour unique et touchante de ce mari. Le cycle de la vie veut que chacun d'entre nous connaisse un début et une fin. Pourtant, il est souvent dur de laisser partir les personnes que nous aimons et ce, encore plus quand il s'agit de notre mari ou de notre femme. Ainsi, bien qu'il ait été difficile pour ce mari de faire le deuil de son épouse, il a trouvé une manière originale de lui faire honneur. Janet et Winston Howe formaient un couple rêvé pour qui tout avait réussi. Tout d'abord, ce fut le coup de foudre puis le mariage en 1962. Enfin, il s'était installé dans une charmante ferme dans le Gloucestershire, en Angleterre, et avait fondé une famille. Ayant un fils, une jolie maison et une terre qui prospèrent, la famille Howe vivait sereinement. Cependant, au bout de 30 ans de mariage, Janet, qui souffrait d'insuffisance cardiaque, est décédée alors qu'elle avait à peine 50 ans. Elle laissa un fils et un mari aimant qui ne savait comment faire sans elle. En essayant de soigner les blessures d'une telle perte, Winston a eu une idée pour honorer la mémoire de son épouse. Bien qu'il ne pouvait récupérer sa femme, il voulait venir à bout de son projet. Il a commencé à travailler sur une prairie, se situant près de la maison et qui était l'endroit préféré de Janet. L'idée de Winston était de créer un espace où son fils et lui pourraient se recueillir les jours difficiles. Il termina son projet mais ce n'est que 17 ans plus tard qu'un pilote découvrit l'hommage de Winston. Le pilote Andy Collet vit du ciel un immense cœur caché dans une forêt. Le cœur était formé grâce à des milliers d'arbres. Winston expliqua qu'il avait créé un cœur en plantant des milliers de chaînes et a installé à l'intérieur un siège pour s'asseoir au plus près de Janet. Il a rajouté de grands chaînes et une haie pour consolider les contours du cœur et a fait en sorte que le cœur pointe vers le village de Woton Hill, d'où est originaire Janet. De plus, chaque année, Winston plante des jonquilles au centre du cœur afin de continuer à rendre hommage à sa femme qui doit être heureuse de voir ce joli spectacle depuis le ciel. L'amour grandissant d'un fermier pour sa défunte épouse est évident dans la clairière de la prairie commémorative qu'il a plantée. Et comme le montre l'image remarquable ici, son travail d'amour romantique s'est maintenant transformé en une prairie mature, une oasis paisible où Monsieur O peut s'asseoir et se souvenir de sa femme depuis 33 ans. Winston O avec sa défunte épouse, Janet en 1994. Janet est décédée d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 50 ans et Monsieur O a planté les jeunes arbres avec son fils. Monsieur O avec sa femme en 1960. Ils se sont mariés deux ans plus tard en 1962 mais il a été dévastée après sa mort subite en 1995 et a planté les arbres en sa mémoire. Monsieur O, 70 ans, a déclaré « J'ai eu l'idée de créer un cœur dans la clairière du champ après la mort de Janet. J'ai pensé que c'était une excellente idée, c'était un éclair d'inspiration et j'ai planté plusieurs milliers de chênes. Une fois terminée, nous avons mis un siège dans le champ, surplombant la colline près de l'endroit où elle vivait. Je vais parfois là-bas, juste pour m'asseoir et réfléchir à des choses. C'est un hommage charmant et durable qui lui sera rendu pendant des années. Le cœur forme une oasis paisible parmi les arbres où Monsieur O peut aller se souvenir de sa femme bien-aimée. La vue incroyable était cachée jusqu'à ce qu'un hélicoptère la remarque depuis les airs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada